Le plus difficile, c'est de ne pas aller déjeuner et dîner chez les gens tous les jours, parce qu'ils passent leur vie à nous inviter. Et comme il y a quand même quelques bons vins dans la région, il faut faire attention aux agapes. Le boucher, c'est un type qui a été 15 ans dans l'armée, qui a fait l'Indochine, qui a fait l'Algérie. Son père a été bouché avant lui dans un petit village de Dordogne, et un jour, le père est mort et le type est libéré de l'armée, vient reprendre la boucherie. Le Périgord est un foyer préhistorique très important et j'ai besoin de ces évocations préhistoriques pour le film, en particulier tout ce qui concerne Cro-Magnon, car j'identifie légèrement le boucher à un être humain un peu primitif. Et puis il y a une institutrice qui l'impressionne beaucoup. Je dis, c'est moi qui commence et je dis, oh, pour moi. Je crois qu'il s'aime beaucoup, mais elle ne veut rien avoir d'affaires physiques avec lui. Alors ça crée des rapports un peu ambigu. Et lui aussi est un peu bizarre de ce côté-là. Et puis il y a des meurtres, il y a des femmes assassinées dans les bois. Non, je vais prendre du poulet parce que ça me rappellerait à fond. Il n'est pas saisissant du tout, absolument pas. On le sert comme tous les autres clients, il est très gentil, il n'est pas fier du tout. Pas fier. Il s'approprie à tous les milieux, je crois. Et vous savez que la plupart du temps, les écrovisse viennent de Tchécoslovaquie ou de Pologne. Les Polonais sont déjà meilleurs, mais les Tchécoslovaques sont à peu près un bordel. Et c'est ce qu'on sert d'habitude. On a eu beaucoup de mal à trouver un endroit où, même ici, on serve des écrevisses, qu'ils ne soient pas de chèques. Et on a des écrevisses périgournines. Là, ça, c'est très bon. Ils sont formidables, les rapports avec les gens de Tremola, parce que ça tient peut-être au fait qu'ils tournent dans le film. Je veux dire, comme tout le monde joue, le boucher joue, le boulanger. Comme ils sont acteurs, et quand ils ont fini de tourner, ils rentrent chez eux, ils font comme nous, ils retournent dans leur loge et ils attendent que ce soit leur tour de revenir. J'ai joué avec une pièce avec Stéphane Audrancq. Et alors, une autre scène, quand je livre mes pièces montées, là, nous sommes seuls avec mes ouvriers. Et l'école, il y a encore une scène dans l'école. C'est un phénomène qui, pour les enfants, est merveilleux. Cette expérience qu'ils ne pouvaient pas espérer connaître dans la vie et que, brutalement, ils vivent maintenant. On a fait des promenades dans les grottes et tout ça, avec les gosses. Ils avaient des petites phrases à dire. Elles étaient formidables. Formidables. Les gens du pays aussi, bouchers, boulangers, tout ça. Formidables. Tourner pour moi est un plaisir. J'aime mieux tourner hors de Paris, déjà. Et puis, effectivement, je trouve assez absurde qu'on n'utilise presque jamais les décors de la province française. C'est toujours les mêmes endroits qu'on va visiter. Cette Dordogne, c'est magnifique. Et ça a été très, très rarement exploité. Quand je pense qu'on n'a pratiquement jamais fait de film en Ardèche, c'est assez ridicule. Quand on n'a pratiquement jamais fait de film dans les Vosges, c'est absurde. Alors, c'est un grand village d'acteurs. Ici, il y a je ne sais pas combien d'habitants. Très mollat, mais comme tout le monde joue dans le film. Tout le monde attend la grande scène, d'ailleurs, où il y a un mariage. Tout le pays va venir au banquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada